Musique Bonjour, je m'appelle Lionel Coing, je suis cuisinier au restaurant L'Androit, également propriétaire, et je vais vous présenter une recette qui s'appelle un sauté de la pro au cidre et aux pommes de la veinoise, qui sera servi avec des petites carottes, des oignons grevaux et des naves et beurre. Alors pour faire cette recette de la pro sauté au cidre et aux pommes de la veinoise, il vous faut des ingrédients très simples qui sont les carottes bottes, un ave beurre, deux pommes, des petits oignons grevaux, un bouclet garni, une petite branche de thym, quatre arbres de la pro coupé en deux, un petit mélange d'oignons, deux carottes, et j'ai gardé également les verres des oignons pour mettre dedans pour la garniture aromatique, un peu de beurre, un petit peu d'huile, un petit peu de persil, bien sûr, un tout petit peu de sucre, un peu de farine, un peu de crème fraîche, un peu de fond de veau, du sel et du poivre. Alors la première étape, ça consiste déjà à fariner les râbles de la pro et à les faire isoler pour en donner une belle coloration. Bon, vous les salez, vous les poivrez. Ensuite, vous les farinez comme ceci, tout simplement, légèrement, pas trop. Ensuite, vous mettez votre casserole à chauffer, vous mettez un peu d'huile, un peu de beurre. J'attends que ça fonde, que le beurre frémisse bien. Et quand le beurre est presque frémi, comme ça, vous y mettez vos morceaux de lapin avec le côté d'eau en premier, pour bien les dorer. Et pendant que vos râbles de la pro sont en train de bien dorer dans le beurre et dans l'huile, on peut également lancer une petite garniture de carottes, avec les petits oignons et la branche de thym. Alors, pour ceci, vous prenez une casserole, vous y mettez bien vos carottes, comme ceci, tout simplement, les petits oignons autour, la branche de thym, un tout petit peu de sucre, une noisette de beurre, et il faut mettre de l'eau à peu près à hauteur des légumes. Et vous laissez cuire avec un petit peu de sel, également, pendant à peu près une vingtaine de minutes. Ici, on peut maintenant retourner les râbles de la pro. Voilà, quand ils sont dorés comme ça, c'est très bien. Voilà, comme ceci. Ensuite, quand vos râbles de lapin sont bien dorés des deux côtés, vous les retirez de votre poêle. Vous les mettez dans l'assiette qui vous a servi. Voilà. Vous les mettez un peu de sel de côté. Et là, vous prenez votre garniture aromatique d'oignons, de carottes, que je vais faire un peu revenir également dans la poêle de cuisson. Voilà. On va laisser dorer ça légèrement. Voilà, comme votre garniture est un petit peu caramélisée, vous remettez votre lapin dedans. Vous prenez votre bouteille de cidre et vous en mettez à peu près à la hauteur des lapins. Et là, vous attendez un petit peu que le cidre boue pour que la m'enconque s'évapore un petit peu. Pendant ce temps, vous pouvez commencer à préparer les pommes et les navets beurre. Alors, pour préparer les navets beurre, c'est simple. Ce sont des navets qu'on va cuire uniquement à la poêle et au beurre. Donc, vous les épluchez comme une pomme, comme ceci. Il ne faut pas avoir peur de faire des plures un peu épaisses parce que la pluie du navet, il faut bien qu'elle parte. Voilà. Il faut qu'il soit bien blanc. Après, vous prenez votre couteau, vous le coupez tout simplement en deux, vous reposez, et vous faites des tranches à peu près de 3 mm, comme ceci. Et pour la pomme, c'est pareil, donc vous épluchez votre pomme. Le mieux, c'est de prendre des pommes qui sont un petit peu sûres, pas très bonnes à manger comme ça, mais plus des pommes pour cuisiner. Vous la coupez en deux. Encore en deux. Vous enlevez un peu le cœur. Et là, vous recoupez en deux, comme ceci. Pour faire des cartiers, tout simplement, comme pour une tarte. Voilà, pour avoir des morceaux à peu près, comme ceci. Que vous mettez également de côté. Et que l'on va boire également après. Voilà. Pendant ce temps, mon cidre s'est mis à bouillir, donc là, c'est bien. On va vérifier, mélanger un petit peu. Voilà. On va ajouter maintenant vos bouquets garnis. Un peu de fond de veau. Comme ceci. Voilà, pas trop. Voilà. On va prendre un couvercle qu'on va mettre dessus comme ça. On va mettre ça gentiment sur la plaque du feu, pas trop fort, pendant à peu près 30 minutes. Voilà, on va donc laisser cuire ceci. Nos carottes et nos petits oignons, c'est parti aussi. On va donc s'occuper des pommes et des navets beurre. Donc ici, le lapin, il est presque cuit. On est à 20-25 minutes de cuisson. Donc on voit bien, ça a bien réduit. La sauce est belle. Donc on va quand même laisser mijoter encore 10 minutes. C'est exactement les 10 minutes qu'il va nous falloir pour cuire nos petites pommes et nos navets beurre. Voilà, donc je vais mettre un peu de couvercle gentiment et je vais laisser sur le bord. On va laisser le beurre bien fondre. Donc les pommes, au moment de les cuire, on a juste quand même un petit peu de sucre pour que les caramylsent un peu plus et qu'elles soient un petit peu moins sûres. Tandis que les navets beurre, ça ne se clipe pas à l'eau. C'est un navet qui se clipe directement à la poêle comme les petites pommes et qui va cuire tout de suite. Voilà, donc on va mettre nos petites tranches de navet dans la poêle. Et on va laisser caramylser de chaque côté. On va mettre un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Voilà. Pendant ce temps-là, nos beurres, peau et pommes, il est parti aussi. Donc on va mettre nos petits morceaux de pommes qu'on va faire sauter également. Et par contre, pour les pommes, on va mettre un petit peu de sucre en plus dessus pour faire un petit peu un côté sucré et salé avec le plat. Notre lapin, il va toujours très bien. Voilà. Les petits navets qui ne sont pas encore dorés, on va attendre un petit peu. Il faut compter à peu près 4-5 minutes de chaque côté. Les pommes, on les fait bien rissouer comme ça. Alors, donc là, on arrive presque à la fin de la recette. Donc on a nos navets beurres qui sont bien caramélisés, bien dorés. On va les reculer légèrement. On a nos pommes ici qui sont bien caramélisées aussi. On a une belle couleur. Elles sont bien appétissantes, bien sympas. Voilà. J'ai ici mes oignons et mes carottes qui sont parfaitement cuits. Je vais donc taquer la sauce de mon lapin gentiment. Donc on enlève le couvercle, bien sûr. On prend un chinois ou un petit tamis. Et on prend juste quelques gouches de jus afin de ne pas mettre tous les petits légumes aromatiques qu'on avait mis dedans dans la sauce. Donc on prend à peu près l'équivalent d'une petite gouchette et demie par personne. Je vais ajouter un petit peu de crème fraîche. Voilà. Un petit coup de souhait. Voilà. Et pendant que je vais dresser mon plat, je vais laisser la sauce réduire un petit peu pour qu'il épaississe légèrement. Alors on arrive à la dernière étape du plat, c'est-à-dire qu'on va faire le dressage. Moi, j'aime bien dans un grand plat parce que c'est un petit côté familial. Donc voilà. Vous prenez votre plat. Vous prenez ensuite vos légumes et vous prenez vos carottes et vous les mettez le long du bord comme ça. Ensuite, vous prenez vos petits oignons pareil. Vous les mettez bien autour. On va maintenant prendre les morceaux de lapin qu'on va disposer joliment au milieu du plat. Mes navets beurre que je vais mettre dessus. Et ensuite, mes pommes. Après, vous saissez généreusement dessus. On a un beau jus qui a bien épaissi. Et pour décorer, vous mettez juste un petit peu de persil haché comme ceci dessus. Vous pouvez mettre quelques branches de romarin comme ça. Et voilà. Donc, vous avez un beau plat du dimanche pour toute la famille. Pas très dur à faire, sympathique, agréable. Et je vous souhaite un bon appétit à tous.